Et salut c'est Machin Mouvement ! Bienvenue dans ce nouvel épisode du Health Academy ! Aujourd'hui on va parler de mon sujet préféré, le sexe ! Evidemment, on va parler de taille de pénis, un sujet qui concerne Jules directement, la surconsommation de porno, mais aussi des rapports et des moyens de contraception. Bienvenue dans le Health Academy ! Ça peut être impressionnant une grosse verbe ! Elle me fait peur, je vais la dompter, un cyclope ! Cet épisode a bénéficié du soutien de Lelo, la marque suédoise qui a créé depuis 20 ans des sextoys high-tech qui va vous permettre de visiter votre intimité sans honte et vous aider à vous épanouir sexuellement. Lelo s'engage au quotidien dans la prévention sexuelle avec des contenus sur leurs réseaux sociaux tels que leur blog Volonté qui recense des milliers d'articles. Ils sont validés et co-écrits par des experts de la santé sexuelle. Retrouvez ce partenaire de confiance en description avec évidemment plus de détails et le lien vers leur site officiel. C'est parti pour le Health Academy ! Ça va tout le monde ? Ça va et toi ? Ça va très bien ! On a trop hâte de faire cette émission ! Ouais on a trop hâte de faire cette émission ! Moi j'ai remarqué un truc quand même, c'est que à chaque fois vous retournez vers moi en mode « Ouais mais Greg, on part de cul ! » Mais quand on a pour de vrai une émission cul, tout le monde est de bonne humeur ! C'est vrai ! Et pour parler de cul, j'ai invité un copain ! Rémi Ragnard ! Rémi ! Bonjour ! Salut Julien, ça va ? Salut ! Ça va ? Ça va ? Rémi, t'avais oublié ta petite place ? Non ! Ça va ? Ça va Rémi ? Oui ça va, impeccable, super ! Merci pour cette invitation dans cette belle émission que je découvre ! Écoute, bienvenue ! En effet, les gens la découvrent en même temps que toi ! Peut-être même d'ailleurs les présentations ! Marine l'orphelin humoriste ! Ou pas ! En tout cas, je suis meilleure médecin que humoriste ! J'espère ! Jules pédiatre ! Salut Rémi ! Salut ! Et Charvine sage-femme ! Sage-femme ! Parfait ! Ouais ! Et toi là ? Non mais moi, je suis danseur exotique ! Danseur exotique ? De vrai métier ! Non, je suis pompier professionnel ! Coach sportif et aussi influenceur sur les réseaux sociaux ! Influenceur ! Carrément ! Le mot banni, tu te le mets sur la gueule ? Direct, je me lance dessus ! Ouais, c'est ça ! C'est un peu trois casquettes que j'ai et je m'éclate dans ce que je fais ! Donc je prends ces trois casquettes même si c'est un peu banni ! Très bien ! Non mais t'as raison ! Je vous propose correctement d'attaquer sur le premier Info ou Intox, Jingle ! Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui intéresse quand même énormément, la taille des pénis ! C'est extraordinaire ! J'adore laisser un petit blanc à ce moment-là ! C'est toujours le même sujet finalement ! Tu me dis Info ou Intox, Rémi ? Les produits pour faire grossir son pénis, ça marche ! Info ou Intox, Rémi ? Intox, en effet, c'est Intox ! Sur Internet, on trouve de tout ! Des crèmes, des médicaments, des injections ! En tout genre, à base d'huile d'olive, de cire d'abeille ou de silicone pour faire grossir son pénis ! Ces méthodes sont généralement inefficaces ! J'aime bien le généralement ! Non, c'est inefficace ! Mais elles sont surtout dangereuses ! Alors quelles conséquences pour la santé ? Physiquement, c'est principalement les risques allergiques ! On ne sait pas toujours ce que contiennent ces produits et vous pourriez mal réagir à l'un d'entre eux ! Et puis le fait que ces produits ne fonctionnent pas peut engendrer de la frustration et une estime de soi encore moins forte qu'avant la prise de ces produits ! Finalement, apprendre à s'aimer, aimer son corps, son sexe, c'est la meilleure solution quitte à se faire accompagner par un professionnel comme par un psychologue ou un sexologue ! Jules, pour les personnes qui ne seraient pas satisfaites de la taille de leur sexe, on a bien compris que tous ces dispositifs sur internet, c'est naze, mais est-ce que des professionnels de santé peuvent apporter des réponses ? Les chirurgiens plastiques et esthétiques, il y a de la chirurgie esthétique du pénis qui permet d'augmenter surtout la largeur du pénis et du coup c'est un traitement qui est possible ! Là on parle évidemment des produits qu'on voit sur internet, miracles qui eux n'existent pas ! D'ailleurs c'est intéressant parce que souvent nous en tant que mec, on a tendance à valoriser la taille mais finalement quand on parle aux nanas, vous avez plutôt tendance à préférer la largeur que la longueur ! Moi je sais que j'ai plus d'une patiente qui me parle plus de « j'ai mal, est-ce que c'est parce que c'est trop gros ? » ou même parfois la durée aussi ! On sent qu'il a envie que ça dure longtemps parce qu'en mode performance ! Plus que la taille ! Je pense que c'est une idée reçue qu'il faut un peu découvrir aussi effectivement ! Le mec qui se dit « plus je dure longtemps et plus je fais une merde ! » Et je l'impressionne entre guillemets ou je lui fais plaisir ! Alors c'est pas du tout le cas quoi ! Le plaisir peut venir hyper vite et ça peut être super agréable, passer un bon moment même si c'est court quoi ! Et puis ça peut être impressionnant une grosse verge ! Elle me fait peur ! Je vais la dompter ! Un cyclope ! Mais quelle est la taille moyenne d'un vagin ? C'est 7 cm, 8 cm ? 12 non ? Ouais, 7-8 ! En fait du coup elles sont là effrayées genre « non pas trop vite, pas trop fort ! » Parce qu'en fait j'ai l'impression que ça va casser la cloison ! 7-8 cm, j'ai pensé que c'était quand même plus profond ! Et après disons que c'est élastique notamment avec les hormones de l'excitation, ça rend les tissus plus souples et ils s'adaptent mais en fait... Et c'est pas obligé d'aller jusqu'au fond pour prendre du plaisir ! Bien sûr ! Enfin bien sûr que oui tu as raison ! Et on n'est même pas obligé de pénétrer ! Même pas obligé d'avoir pénétration ! Je vous propose de me mettre à l'écrit, est-ce que vous connaissez la taille moyenne d'un pénis ? On va commencer au repos ! Alors moi je voulais savoir si on parle des bites de sang ou des bites de chair ? C'est pas précisé, on est sur la question ! Et le docteur Jules va nous expliquer la différence entre les bites de sang et les bites de chair ! Un pénis de chair est un pénis qui au repos est plutôt consistant et grand et qui finalement ne va pas prendre beaucoup d'envergure lorsqu'il va y avoir une érection alors qu'un pénis de sang c'est l'inverse, ça va être un pénis qui va être plus petit au repos, plus fin et par contre lorsqu'il va avoir une érection il y aura une réelle différence ! Le kato ! Et alors attention parce que je vais vous demander... Non, passe à ton voisin ! La taille en longueur et la circonférence ! Alors je vous conseille de jouer aussi à la maison, vous pouvez jouer ! Longueur au repos, circonférence au repos ! Il y a circonférence ! Il faut parler pour moi ? En moyenne ! Allez, 3, 2, 1, retournez ! Ouais ! Donc en moyenne, pour Jules on a 8 cm de longueur au repos, 4 cm de circonférence ! Charline on est... Je tiens pas à la place ! Oula ! C'est pas très logique ! Elle a pas compris le... Si j'ai compris ! Moi je trouve que 5 cm... C'est très petit ! Longueur, 10 cm, circonférence 5 cm... On est presque pareil ! Et Rémi, 10 et 8, et bien c'est Rémi qui est le plus proche ! On a un pénis au repos qui fait 9,16 cm en moyenne et une circonférence de 9,31 cm ! C'est vous qui avez péché sur le calcul de la circonférence ! Ils se sont moqués de moi ! Ou alors c'est des pénis brindilles ! Ouais, c'est ça ! Après chacun ses goûts ! Tu aimes les spaghettis, tu aimes les spaghettis ! Je vous propose maintenant, pour un pénis en érection... Du coup dans la logique... Oui, tout gonfle quand même ! Ça se gorge ! Oh ! Ah ouais j'ai mis ça ! Je suis resté simple ! Je suis resté simple ! Oh mais attendez ! Non mais j'ai mis tout ! Ah oui, j'ai passé de 6 à 1 ou 9 ! Bon ok, le 16, j'ai un peu exagéré ! 16 et 16 ! En surconférence j'ai un peu exagéré je pense ! Donc 16 et 16, ok ! Rémi ? Alors Rémi le tient comme ça directeur ! Osez ! Charline 16 et 14, Jules 15 et 12 ! Et une fois de plus Rémi qui est plus proche de la réponse ! Oh là là, il est bon ! Tu connais ! Alors en longueur 13,12 cm et en circonférence 11,66 ! Alors moi j'étais... C'est une étude menée en Angleterre sur 15 000 pénis qui a été publiée par Le Monde ! On passe à la suite ! Jingle ! Il y a un truc que j'ai failli le temps de placer ! Rémi, je sais pas si tu te rappelles sur Instagram, tu avais posté ton signe du godet sur la jambe ! Exact ! Qui a buzzé partout ! Qui a buzzé partout ! Et qui buzzent encore ! Et moi il y a plein de gens qui disaient majeure mouvement t'en penses quoi ? Et moi je te connais, toi et moi on est potes ! Je sais que c'était une saucisse, tu avais dû te cogner dans un truc machin ou quoi ! Il y avait plein de gens qui s'alarmaient ! Et moi j'ai mis une saucisse encore par dessus en commentaire ! C'est de l'histoire de tous les commentaires que je mets en public ! Parce que je sais pas si vous le faites de temps en temps quand... Un peu de notoriété sur les réseaux sociaux ! Quand tu mets un commentaire sur le post de quelqu'un d'autre, ça remonte en top commentaire ! Et les gens machin commentent ! Tu peux faire vachement gaffe à ce que tu écris ! Et moi il était 23h, je vois le truc de Rémi ! Et moi j'ai mis c'est un signe qu'il n'arrive qu'aux mecs qui ont des énormes chibras ! Là t'as vraiment mis ça à 23h ! C'est con ! Il l'a épinglé ! Ouais je l'ai épinglé ! Voilà quelqu'un de... Tu vois il me parle avec le coeur comme ça ! Un professionnel de côté, il sait de quoi il parle ! Quelqu'un qui dit la vérité ! Moi qui pensais... En plus tout le monde était là genre 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 bouffant ! Explique-lui ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Et il voit ma saucisse ! Et puis on m'appelle le petit pony sur Instagram ! Il y a des caricatures de moi qui passent partout ! Bref ! On peut passer maintenant à la chronique de Charline ! On a déjà fait le chingle ! Le chingle ! Le chingle ! Donc on va voir des solutions pour les personnes qui ont des douleurs profondes pendant les rapports qui peuvent être causées par de l'endométriose mais c'est possible aussi qu'il y ait des personnes qui ont des douleurs profondes pendant les rapports sans avoir de l'endométriose ! Juste pour redonner la définition rapidement, l'endométriose on entend beaucoup ce mot mais qu'est-ce que c'est ? C'est donc une pathologie gynéco qui touche une femme sur dix qui correspond à la présence de cellules qui ressemblent à celles qui sont dans l'utérus donc l'endomètre donc ça ressemble à des cellules dans l'endomètre qui se trouvent à l'extérieur de l'utérus sauf que ces cellules là c'est celles qui saignent quand on a les règles et donc quand on a des règles elles peuvent avoir une réaction inflammatoire et ça peut causer des douleurs pendant les règles mais les autres symptômes des personnes qui ont l'endométriose ça peut être des douleurs digestives, des douleurs au niveau de la vessie comme par exemple des sensations d'avoir des infections linéaires alors qu'il n'y en a pas, des douleurs pour aller à la selle et ça peut donner des douleurs pendant les rapports pour différentes raisons mais aussi une chose qui peut nous interpeller nous en tant que professionnels c'est les patients notamment qui signalent des douleurs profondes c'est à dire que c'est pas spécialement au début du rapport mais c'est plutôt une femme qui va dire j'ai l'impression que ça va trop loin ou j'ai mal selon les positions je le répète on peut avoir ces douleurs là sans avoir d'endométriose par exemple quand on a un utérus rétroversé ce qui est le cas d'une femme sur dix et ben selon les positions ça peut être plus douloureux et donc j'avais envie de donner des solutions donc premièrement on va consulter pour parler de ces douleurs pour vérifier qu'il n'y ait pas justement de l'endométriose ou autre chose qui cause des douleurs mais là au quotidien si on a ces types de douleurs là qu'est-ce qu'on peut faire ? et ben déjà premièrement on l'a dit on peut avoir des rapports pas forcément avec pénétration et on peut prendre du coup du plaisir tout autrement se masser, se caresser, s'embrasser, se lécher, se toucher, se frotter, faire tout ce que vous voulez et voilà ensuite dans les positions en fait ça va souvent être les positions justement qui vont favoriser le fait que ça aille bien profondément et donc parfois juste en changeant l'angle du bassin je donne des conseils très pratiques mais en changeant l'angle du bassin ça te fait sourire Rémi visualise en changeant l'angle du bassin parfois ça aide par exemple l'heure de position telle que par exemple la lèvrette et ben parfois il y a des hommes qui aiment beaucoup dire à leur compagne vas-y cambre 3 bien et à l'inverse elle va arrondir le dos parce que le fait d'arrondir le dos et de basculer le bassin dans ce sens là ça peut faire que la pénétration soit moins profonde et donc moins douloureuse tu peux sortir ton livre le kamasutra adapté avec les positions du bassin c'est vrai selon les douleurs c'est une super bonne idée il y a également la position toute tendre du matin la cuillère j'adore la cuillère tu préfères être la petite ou la grande cuillère ? la grande cuillère ? moi je préfère être la petite cuillère de la même manière pour le missionnaire donc la position où la femme est plutôt sur le dos en dessous et ben parfois ce qui peut faire moins mal c'est lorsqu'elle a les jambes plutôt pliées plutôt que tendues toutes droites en grand V ou le fait de mettre un petit coussin sous les fesses et enfin si justement la taille dépasse la moyenne de... j'ai déjà oublié c'est combien ? 14 ? 13 cm 61 très bien, de 13 cm 61 et que ça fait peur par exemple à la femme que son conjoint aille trop profondément trop vite trop fort il existe des... des anneaux en silicone qu'on peut mettre à la base du pénis et qui vont créer un amorti pour empêcher que la pénétration soit trop profonde ouais moi je connais plus le dispositif genre... pas des sextoys non non vraiment on mettra une image à un... ah oui vous imaginez un... pour pas avoir l'influx... tu restes ton érection ouais je vois ce que tu veux dire non mais ça fait flipper moi j'ai vu un mec mettre ça ça fait peur ouais c'est aller en interne tu parlais d'un anneau pour maintenir la... ah oui tu parles d'un anneau qui fait un garrot pour maintenir la... oui ça fait garrot pour garder le sang en fait c'est ça ? c'est dangereux quand même ouais ah ouais ? bah à tout le moment il y a plus le... après ça doit être... on est déjà bizarre ça devient bleu ? après je suis pas spécialiste là dedans bleu ? moi j'ai déjà vu un mec t'as quand même une sécurité pour pouvoir... écoute 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 hein pourquoi c'est dangereux ? je vous raconte une intervention qui est trop fantastique et que je vais partager avec vous à l'heure d'aujourd'hui ça fait de retour ça fait garrot ouais ça fait garrot et quand il a vu que ça redescendait pas il a commencé à flipper quand il a vu son pénis devenir un peu bleu noir il a commencé à flipper et là il nous a appelé et puis quand on est arrivé c'était pas très beau à voir heureusement qu'il a pas retourné la paire de ciseaux et quic quic oh lui nous attend d'en bas de la résidence fait un truc fantastique quoi c'est dangereux il est l'enfer ouais moi j'aimerais bien qu'on explique d'un point de vue pratico-pratique comment quelqu'un qui ne saurait pas du tout faire avec son pénis peut stimuler sans prénétration une personne avec un clitoris et un vagin hum ? hélicoptère ? j'adore ce que tu crachais partout tellement j'étais heureux de ta réponse c'est à peu près le même ma question elle est très précise mais je pense que le fait que vous soyez pas forcément capable de répondre c'est que pour vous ça fait une évidence pour nous en tant que mec on a eu tellement de porno qui nous montre en fait la stimulation c'est uniquement par la pénétration qu'une fois que tu as ta teuf devant un clitoris tu t'es dit bah je sais pas faire ok alors bah déjà tu peux stimuler l'entrejambe avec ta main ta langue ton sexe et effectivement souvent quand on parle de par exemple frottis frottas le terme c'est le humping il y a beaucoup c'est pour beaucoup de nanas la première masturbation c'est le fait de se frotter ça peut être avec leurs mains avec leurs couettes avec leurs serviettes même leur doudou parce que la masturbation ça arrive très tôt dans la vie et donc du coup de la même manière en fait que le pénis soit en érection ou pas et bien en fait les deux personnes peuvent se frotter l'une autre sans chercher spécialement à être très précise sur la zone où se trouve le clitoris mais juste balayer après chacun ses préférences et on discute avec son sa partenaire mais tu peux aussi te servir de ton pénis pour caresser comme tu le ferais avec ta langue passer passer en fait entre les lèvres tu vois du coup tu passes forcément du clitoris à l'entrée du vagin tu peux remonter comme ça c'est peut-être de se faire guider, de se faire accompagner de ne pas forcément tout vouloir gérer tout seul en fait parce qu'en fait toutes les nanas sont différentes tous les mecs sont aussi différents et je pense que même en fonction du cycle du moment de la journée c'est ce qu'on explique à chaque fois mais c'est possible de faire du sexe sans pénétration c'est possible de prendre du plaisir sans pénétration il faut communiquer, demander et que en vrai c'est aussi une autre forme de plaisir le plaisir pour le coup prend beaucoup plus de temps à venir mais il prend une autre forme et à la fin tu peux vraiment prendre du plaisir de manière très différente je suis d'accord avec toi non mais c'était important de le rappeler aujourd'hui on a un partenaire justement autour de la sexo et je trouve que c'est important aussi de temps en temps de dire concrètement comment est-ce qu'on peut arriver oui et c'est vrai que utiliser également des sextoys pour faire du sexe sans pénétration c'est aussi une idée alors il existe des sextoys qui peuvent être utilisés en pénétration mais il y a aussi tout ce qui peut stimuler les clitoris que ce soit spécialement pour ça ou même tout ce qui vibre ça peut être utilisé en extérieur également une manette de PS5 juste tu la laves bien d'abord c'était téléphone brosse à dents électrique brosse à dents électrique brosse à dents électrique la naine elle vibre c'est dans la série Ginny et Georgia dans Netflix brosse à dents électrique avec une brosse à dents merci beaucoup Charline tout de suite la suite on est sur ma chronique et moi je vais faire bosser Rémi je crois ouais exactement je vais faire bosser Rémi Rémi tu vois ce qu'il y a devant toi est-ce que tu sais ce que c'est ? j'ai l'impression que c'est une plateforme pour faire du sport qui peut me donner avoir envie d'aller aux toilettes ce que je te propose c'est que tu vas monter dessus avec ta petite tablette parce que je vais te poser des questions mais dans des conditions un petit peu particulières si tu l'acceptes bien sûr que oui je pense que tu vas l'accepter blessé ici parce que en fait dans la chronique de l'invité Rémi le principe c'est que notre invité devient lui-même docteur ou professeur de médecine donc tu peux choisir ton propre titre et on va t'amener une blouse Doctore 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 je peux prendre un accent Docteur Doctore on allume ? tu peux allumer vas-y vas-y mets toi de suite allez ça part tu me mets à 130 Marie en fonction de la facilité il aura d'autres problèmes mais c'est sympa avec toi c'est à l'intérieur de mon corps là je me préviens t'es sûr de ton périnée Rémi ? alors Rémi c'est toi qui va deviner pendant qu'on allume le powerplant la chronique ou plutôt le sujet de la chronique qui va arriver avec l'image que va nous mettre Guillaume juste ici et on va voir si déjà t'es dans le thème pour écrire ta réponse tu seras obligé de mettre tes coudes sur tes genoux tu vas voir c'est hyper chiant non mais c'est trop simple lui non non regarde le regarde c'est parti majeur en mouvement avec vous 18 ans c'est une communauté qui offre du contenu réservé aux adultes vous devrez avoir 18 ans ou plus pour entrer je clique ? tu peux cliquer en gros ça c'est la seule image qui va séparer les gens d'un site pornographique et dans cette chronique on va parler de la surconsommation de pornographie mais chez les ados parce que moi je suis pédiatre donc je parle beaucoup d'enfants ou d'ados d'accord et je vais te poser des questions je vais tous vous poser des questions vous allez pouvoir tous jouer la première c'est le nombre de sites de filmix s'est multiplié de manière exponentielle ces dernières années est-ce que vous pourriez me donner une idée en chiffres du nombre de sites internet qui sont à ce sujet ? dans le monde entier ? dans le monde entier dans le monde entier dans le monde entier moi j'en connais une centaine il les connaît tous je vous donne un indice moi j'ai dû le faire vérifier parce que je ne comprenais pas la stat elle me paraissait bon alors je vais m'enflammer elle me paraissait vraiment ahurissante moi j'ai mis ça 100 000 ah non ah non je vois moins que ça quand même ah non je pense que c'est beaucoup beaucoup plus ah ouais dans le world wild déjà en France il doit y en avoir déjà quelques milliers ah non 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 vraiment vraiment je pense que vous allez être très très surpris un tiers des sites sur internet sont des sites de cul alors on a deux extrêmes est-ce qu'on a un peu de milliers ou quoi ? ouais attends je suis en train de préparer ça c'est comme ça qu'il faut que tu dégrives tu vas ah ouais vas-y excuse-moi putain mais aucun problème je recommence parce que là c'est chiant comme ça je gère je gère mes squats l'image j'ai su je suis aux toilettes là il est vraiment sur un boutique check combien tu nous dis toi ? 50 millions 50 millions moi j'ai mis ça 436 je peux me lever après ? 123 400 ok c'est vrai bien mes chiffres très précis alors en 2007 en 2007 il existait déjà plus de 4 millions donc ça se compte bien en millions 4 millions de sites pornographiques moi ça me paraissait énorme je pense que c'est plus comme vous les filles 4 millions et ça c'était en 2007 donc on peut imaginer que ça a dû augmenter depuis deuxième question l'âge du premier visionnage d'un film pornographique en moyenne ok la pointe fois que tu regardes ? ouais voilà en moyenne est-ce que tu penses que mon ado il regarde à 8 ans à 10 ans à 12 ans à 15 ans 13 ans 12 ans j'ai du 12 du 13 du 12 du 11 vous êtes pas loin du tout en moyenne entre 13 et 15 ans 61% bien mais attention 7% des moins de 11 ans on en déjà vu c'est incroyable c'est même c'est terrible et 10% des 11 à 12 ans t'as un maximum plus toi Rémy ouais ça me fait peur moi moi j'ai peur ouais mais c'est du garçon un peu moins mais de la fille surtout j'ai peur ouais si on prend allez 4 recherches internet combien sur les 4 sont pour du site internet ? sur les 4 ? sur les 4 4 recherches ? ouais 4 recherches et ben la moitié en fait j'ai écrit ça mais c'est pas logique alors 2 sur 4 1 sur 4 1 sur 4 1,5 on est pas mal hein 1 sur 4 1 recherche sur 4 vous imaginez une recherche sur 4 qui pourra aller sur un site pornographique tiens pendant que vu que c'est un peu trop facile pour toi Rémy je veux juste c'est pas une boule de pétanque un autre truc je suis à sa panne presse alors celle-là faut juste que tu la tiennes dans les mains celle-là est dans sa fibre je vais continuer à poser voilà des coups de jus ouais ça va vibrer de manière aléatoire je déteste je savais qu'il avait pas aimé ça des coups de jus pour vrai ? depuis 2017 il y a eu une hausse de 36% chez les mineurs c'est énorme et ça on se doute c'est à cause surtout des téléphones portables parce qu'en fait depuis l'apparition des téléphones portables tout le monde peut y avoir accès et on se demande comment est-ce que c'est possible qu'il y ait que ça comme contrôle c'est-à-dire un truc où on te dit juste t'as juste à cliquer sur oui ou non quoi je propose qu'il puisse arrêter la powerplay de si ouais 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 je peux revenir avec vous ? tu veux rallumer la boule ? allez je trouvais que t'aille accélérer c'est bizarre quand tu descends t'as un côté haut quoi je trempe j'ai des jambes alors Rémy est-ce que tu sais t'as une idée des conséquences que ça pourrait avoir justement sur les mineurs cet usage du porno et quels risques en fait il peut y avoir sur les mineurs ? catastrophique déjà pour commencer je pense qu'ils vont commencer à avoir leur premier rapport en pensant que c'est un film porno donc déjà tu vois l'éducation sexuelle zéro éducation sexuelle sur les porno tu tires les cheveux tu commences boum 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 il y a pas mal de violence associée aussi c'est ce que j'allais te dire la violence tout à fait le respect de la femme la notion de consentement il y a plein de sites pornographiques où la notion de consentement elle est complètement non 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 parce que c'est dans voilà c'est vraiment question très très ouverte là moi perso je consomme pas trop de porno mais est-ce que je sais pas si vous vous en consommez un peu mais est-ce qu'il y a quand même le consentement qui apparaît maintenant dans les films porno ? je suis pas toujours dans l'analyse des scénarios c'est-à-dire que les 5 premières minutes je les passe par contre il y a souvent des scènes post-crédit où la donna rigole elle fait la bise au cadreur c'est rigolo haha on a passé un bon moment pour montrer qu'il y avait un bien consentement moi ce qui me pose vraiment problème c'est deux choses c'est qu'en fait les sites porno sont tous faits de la même manière où tu as à gauche la catégorisation par type voilà de fantasmes et de trucs comme ça qui ne colle absolument pas du tout à la vraie vie et l'autre truc qui me pose vraiment problème c'est sur les titres incestueux ou semi incestueux dans les vidéos porno c'est très très courageux de faire le truc parce qu'en fait les algorithmes des sites porno sont quand même faits pour faire en sorte que plus tu cliques sur un truc plus tu acceptes alors déjà n'acceptez jamais les cookies sur ce type de site mais au delà de ça en fait c'est à chaque fois le beau-père, la belle-mère carrément la tante, la maman, la soeur et ce qui pose vraiment un problème éthique là-dessus sur des sujets jeunes c'est la banalisation du fantasme du sexe interdit en fait c'est ça probablement alors je ne suis pas pédopsychiatre et moi je mets juste un gros warning là-dessus il n'est pas normal de banaliser ce type de fantasme là et malheureusement il y a probablement dans le porno comme dans n'importe quoi le côté on veut aller plus loin, on veut faire du sensationnel et finalement une scène qui est pour le coup ça reste un mec et une nana machin machin mais le titre change tout et moi je mets vraiment un gros warning là-dessus en disant c'est pas normal et ça pour moi il devrait y avoir une censure c'est horrible on est en train de sortir justement les sites pornographiques et pour un peu pousser la sécurité et pouvoir faire que au moins les mineurs puissent pas rentrer dessus aussi facilement quoi parce qu'on parlait de... je pense que tu pourras pas je pense que tu pourras pas à l'heure d'aujourd'hui tu as vu des... comment c'est facile comme tu dis tu pourras pas ils te disent plus de 18 ans, moins de 8 ans, tu mets oui c'est fini bah après si t'as une identité numérique tu peux aujourd'hui faire un FaceTime et on sait... ils sont même capables aujourd'hui en fonction... qui tu es et quel âge tu as enfin... exactement, l'âge que t'as ils sont capables aujourd'hui en fonction de ton FaceID savoir quel âge tu as alors ils pensaient avec une carte de crédit avec ceci, avec cela après en vrai... je pense que c'est aux parents il y a tellement d'enfants qui sont libres dans la nature et qui sont... qui ont des téléphones aussi regarde, la fois je regardais un truc le nombre d'heures qu'il passe un enfant sur son téléphone ou sur le téléphone de leurs parents c'est un truc de fou moi le mien il sait pas aller sur Youtube avec mon téléphone je lui ai jamais donné, il a 7 ans je fais vraiment gaffe à ça et là la dernière fois je regardais il y a des mecs pendant 4 heures où ils sont au resto tiens prends le téléphone eux ils discutent entre eux et pendant 3 heures il est libre sur Youtube ou sur internet c'est horrible il peut tomber même parfois par hasard j'ai une pote qui est prof elle voit son élève fatigué puis elle regarde son téléphone et là elle regarde son temps d'écran temps d'écran 10 heures de temps d'écran 14 ans ? 14 ans il était 11 heures du matin donc déjà au delà de la fatigue accumulée ton cerveau c'est de la lasagne lobotomisé lobotomisé tu peux plus apprendre tu peux plus manger tu peux plus dormir tu peux plus communiquer et surtout t'imagines un peu le désespoir mais il n'y a rien qui va malheureusement dans cette situation elle est victime les parents sont victimes les enseignants sont victimes donc il y a une drogue je pense il y a une vraie drogue c'est plus addictif que la cocaïne et Simon Sinek disait ça c'est absolument magnifique ce qu'il dit il dit quand tu es adolescent on est tous passé par là et si vous êtes adolescent écoutez ça c'est normal de se sentir misérable tu es à un moment donné de ta vie où tu as besoin de quitter pas forcément physiquement mais mentalement le cocon familial c'est normal de se mettre en opposition avec tes parents pour construire ta psyché et ton ego ta personnalité mais ça crée en même temps une très grande insécurité et sur quoi est-ce que tu vas aller te tourner pour te sentir mieux sur un dispositif je ne l'ai pas là mais c'est ce qu'il fait sur un dispositif qui te shoot à la dopamine donc en fait tu vas créer une dépendance affective non pas seulement au téléphone mais à je me sens pas bien et vers quoi je me tourne quand je me sens mieux vers mon téléphone et dans les processus d'addiction c'est pareil que ce soit de l'alcool que ce soit de la coke que ce soit de la drogue que ce soit le sexe tout ce que vous voulez c'est je me sens pas bien à un moment donné il y a une substance qui me fait me sentir bien et là par contre si on a de la législation sur l'alcool la drogue et ainsi de suite on l'a pas sur le téléphone et donc en fait il y a littéralement et aujourd'hui c'est le cas toute une génération de gens qui sont déjà énormément accros sur des cerveaux qui sont en train de grandir donc je sais que c'est tout le paradoxe du truc de le dire là sur les réseaux mais c'est important de le savoir pour nous en tant qu'adulte et pour les gens qui sont victimes de se dire ok il y a un problème en fait après l'idée c'est de se dire comment est-ce qu'on peut essayer de les protéger donc sur les téléphones on en parlait t'en parlais le contrôle parental essayer de réguler les horaires essayer de pas les laisser seuls avec leur téléphone surtout quand ils sont plus petits on peut pas tout empêcher mais voilà en faisant ça on diminue aussi le risque de harcèlement parce que ça on en a pas trop parlé mais c'est un énorme problème autant de l'école du collège beaucoup aussi j'ai envie d'apporter cette nuance parce que là le but c'est de parler des pornos chez les jeunes chez les mineurs il y a aussi mineurs et mineurs selon les âges non pas pour banaliser mais c'est aussi important de pas juste tout le temps pointer du doigt alors attention c'est pas la même chose quand on a 10 ans quand on en a 17 ans clairement mais c'est aussi pour dire que parfois les choses sont tellement tabou que du coup on va le faire en secret alors que si en tout cas un parent estime que bah voilà je sais pas t'as 17 ans t'es en couple truc machin peut-être que t'auras envie d'aller sur des sites pornos d'oser en parler aussi parce que de juste te dire c'est mal en fait ça crée l'interdit et ça peut donner envie d'aller voir alors que de donner un cadre ou même si on a des noms des sites éthiques à recommander bah voilà je te recommande pas d'y aller mais en tout cas si t'as envie sache que si sache que c'est pas la réalité et d'oser parler du porno parce que ça fait partie de la découverte de beaucoup de recherches sur 4 bah oui c'est pas vrai comme si ça existait pas non 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 comme tu le dis rappeler que c'est pas la vraie vie faire des rappels à la tête non 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 parler c'est hyper important une phrase toute bête comme ça c'est de dire en fait en réalité au même titre que quand tu regardes Iron Man et les Avengers c'est pas la vraie vie bah en fait le porno c'est pareil donc t'auras beau faire le meilleur film de la de la terre entière bah ce sera pas la réalité et je pense que et pas de ta réalité surtout et pas de ta réalité donc je pense qu'il faut en parler je pense que de comprendre que ça peut être un support de fantasmes et c'est très bien de fantasmer de savoir qu'il y a certains fantasmes bah qui nécessitent peut-être d'en parler un peu plus d'autres où tu te dis bah là je peux laisser libre cours à mon imagination c'est normal je pense qu'il y a aussi un espèce de paradoxe qu'on n'ose pas forcément mettre mais c'est que au delà de toute la société de tous les codes on reste quand même des animaux et je pense qu'en fait toute notre humanité c'est d'être capable de comprendre que on est capable de contrôler ces pulsions là oui et c'est aussi la différence entre un fantasme et la réalité c'est pas parce que t'as un fantasme que t'as l'envie dans la vraie vie ou c'est pas parce que tu vas voir là par exemple je vois Quentin avec son gros objectif je vais imaginer un truc bah je vais pas être obligé de formuler à Quentin dis donc Quentin t'as un bel objectif j'aimerais bien le mettre directement dans mon... bravo merci pour cet exemple allez je veux pas de temps la suite avec... le docteur j'ai un personnage là par contre là si je fais un infarque t'inquiète pas on a trois docteurs ah ouais putain t'as pris là ? ah ouais tu vois c'est pas agréable non plus j'aime pas j'ai envie de la jeter par contre fais attention à l'objet ah oui je l'ai pris alors Rémi c'est quoi ton actu du moment ? alors bon moi en tant que coach sportif je fais des challenges de sport ok le sport je pense que c'est hyper important pour être bon au sexe non ouais je lance des challenges de sport à la maison pour les gens qui n'ont pas le temps d'aller en salle de sport ou qui ont envie de s'entraîner chez eux tu sais dans la salle de musculation ça demande du temps il faut se garer il y en a plein qui n'ont pas le choix et je leur montre qu'ils sont capables de faire du sport à 10-15 minutes par jour chez eux et donc je lance des challenges tous les huit semaines donc mon actu c'est ça continuer à faire bouger les gens avec moi en s'inscrivant à mes challenges tu les retrouves sur mon compte Insta sur mon compte TikTok Youtube et en grand le challenge tu es d'accord depuis tout à l'heure ? je parle en même temps j'ai envie de la casser il compte non ouais c'est dur de se concentrer le challenge il dure huit semaines et tu le suis pendant huit semaines et tu as des séances tous les jours exactement vous avez des séances 5 fois par semaine donc tu as des séances food body des séances de yoga d'eau festier avec en vidéo que tu regardes à la télé c'est hyper facile à mettre dans la bonne humeur dans la joie tu fais des blagues un peu ? je fais beaucoup de blagues c'est à la couche je vous offre un programme alimentaire parce que l'alimentation aussi on fait du sport c'est notre carburant on a besoin d'une bonne c'est facile à suivre c'est vraiment accessible à tout le monde donc les débutants qui n'ont jamais fait de sport comme quelqu'un qui va être un peu plus confirmé c'est ce que tu nous disais en off tu étais coach sportif avant d'être pompier oui j'ai une licence en STAPS d'entraîneur sportif et moi c'est ce que je voulais faire je voulais faire avant de faire pompier je voulais faire travailler dans le fitness donc c'est ma plus grosse passion avec les pompiers c'est vrai que on te demandait avec les réseaux machin et tout aujourd'hui tes réseaux ont explosé on t'a posé la question comme on nous a posé à tous la question et finalement tu pourrais arrêter d'être docteur tu pourrais arrêter d'être kiné et tout tu pourrais arrêter d'être sage-femme ou d'être pédiatre et toi tu nous as donné la même réponse qu'à nous c'est en fait tout me plaît j'ai pu garder les les triples casquettes mais ça me plaît je m'éclate dans je m'éclate dans mon métier de pompier je m'éclate dans mon métier de coach sportif et je m'éclate dans mon job entre guillemets on va dire d'influenceur de créateur de contenu et c'est comme ça que je me régale et franchement je fais avec le plaisir et je fais avec passion ça te donne des idées ton job te donne des idées aussi pour tes réseaux et du coup en fait on est tous passionnés par ce qu'on fait et du coup on le transmet par vidéo et toi c'est carrément ça avec les pompiers quoi ouais ouais exactement je mets un peu tout t'as vu si vous regardez mon compte il y a un petit peu de tout il y a de la rigolade il y a du sérieux il y a de la famille il y a toutes mes valeurs en fait je mets tout dedans ça fait du bien de rigoler tu passes sur les réseaux t'as envie d'apprendre quelque chose faire du sport et si je te donne envie de faire du sport tu vas te bouger tu vas me regarder tu vas être content ça me fait penser d'ailleurs tu sais parce qu'ils avaient fait un sondage sur quel métier les jeunes veulent faire et à une époque à notre époque je vais faire le vieux con je suis désolé mais voilà les gens rêvaient d'être astronaute médecin avocat pompier et aujourd'hui le métier numéro un c'est youtuber et influencer et assez paradoxalement tous c'est dingue on a nous les métiers d'avant et pourtant on est devenus créateurs sur les réseaux sociaux et aucun de nous n'a lâché son métier initial donc moi le conseil je vous propose un tour de table tu préfères être docteur ou créatrice de contenu si tu devais en choisir qu'un moi je préfère être docteur Rémi si tu devais en choisir qu'un seul pompier ou créateur de contenu c'est dur ouf pompier comme ça je te dis à l'heure d'aujourd'hui je te dirais pompier après c'est un métier où dans le temps il risque d'être tu vois à l'heure d'aujourd'hui je te dirais pompier pompier pas de prise de tête pompier ouais mon kiné aussi ouais moi aussi après ce que je trouve vraiment sympa dans ça c'est de faire les deux et comme je suis le dernier mais ce que tu préfères dans le tu préfères on nuance pas ouais mais en fait moi ce que je préfère c'est comme vous c'est mélanger les activités pour pas faire un métro boulot dodo tous les jours et avoir le même rythme et échanger un peu tu l'auras compris ma question c'était par rapport aux gens qui vont mettre tous leurs oeufs dans leur même panier et qui à 16 ans perdent sur tiktok et se dire qu'ils vont faire ça toute leur vie c'est pas la vraie vie c'est une chance de pouvoir avoir plusieurs métiers parce que tu te lasses ni de l'un ni de l'autre et en vrai moi j'avais vu ça et surtout avoir un bagage avant les réseaux sociaux avoir un bagage tu sais jamais les réseaux les jours où ça s'arrête il suffit de mettre tu es piraté tu es piraté tu fais une erreur un jour tu dis n'importe tu peux descendre très vite il n'y a pas de job avant très vite pour rester en haut c'est hyper dur faut toujours te remouver t'en as d'autres qui montent tous les jours il y a des nouveaux influenceurs qui arrivent pour STO c'est hyper compliqué donc si tu as un deuxième bagage ou surtout un bagage que tu aimes c'est beaucoup plus facile pour t'éclater en tant que créateur de contenu tu peux la poser ta boulain chez mon pauvre il y en a pas mal je l'ai cassé ah ok elle est finie j'ai pris ma gueule Marine c'est à toi pour ta dernière chronique on va parler préservatif et IST bon ben je vous demande pas si vous connaissez les préservatifs j'espère que vous connaissez les préservatifs et on va faire un petit test parce que parce que je trouve qu'on encore on entend encore un peu trop les personnes qui disent j'ai pas envie de mettre un préservatif ça me sert c'est désagréable je suis pas à l'aise avec ça c'est pas les stats ça c'est pas les stats c'est pas les stats j'ai amené des et là en termes de circonférence des petits objets des bon ben mon concombre les prix enfin pour du fond du fric du fond du fric on l'a tous celui là que t'achètes parce que tu te dis que tu vas le manger mais au bout du jour un marteau histoire de voir et on va voir en gros ensemble que ben finalement un préservatif c'est très élastique et que ça se déforme très bien et donc ça s'adapte bien à l'anatomie t'as jamais fait le tu te le mets ici ? tiens je t'en donne un Bah tu peux hein je t'en donne un tu as l'effet toi en plus je t'en donne un je t'en donne un je vais le faire Charline tu vas le faire aussi ? Jules aussi ? tout le monde prend un objet et tout le monde a fait son test j'avoue je vais prendre le marteau donc on ouvre jamais avec les dents on ouvre pas avec les dents parce qu'on risque de déchirer du coup le préservatif Moi j'ai toujours, tu sais, bonhomme, bad idea, ah ouais, bad boy. Et quand on le sort, en fait, on voit, normalement il y a un côté qui est lubrifié. Moi j'ai un vrai sujet, c'est sur le sens des capotes. Est-ce que ça a un sens les capotes ? Ah oui, c'est essentiel. Justement, ça a un sens, parce que dans un sens c'est lubrifié et ça se déroule tout seul. Donc normalement, si vous n'arrivez pas à le dérouler, c'est que vous l'avez mis dans le mauvais sens. Et pour trouver facilement aussi, tu peux souffler bien. Par question. Tu pince. Si, question. Tu pars dans un sens, tu vois que ça ne déroule pas. T'es déjà un petit peu excité et tu as du liquide au bout. Faut changer de capote ? Normalement, on dit oui. Parce que dans le liquide d'excitation... Tu fais ça, tu as ton liquide d'excitation, tu dis, ah c'est pas le bon fort, ça ne déroule pas. Si jamais tu le changes de côté, tu vas directement mettre ton liquide dans la dame. Donc risque de transmission d'IST, parce que peut-être que ton liquide est contaminé par une IST si tu es porteur. Et risque aussi quand même de grossesse, parce qu'il peut y avoir des petits spermato qui se... Alors les premiers arrivants, la première ligne quoi. Voilà, la première ligne. Non les gars, non ! Je te donne ça. En vrai, je ne suis pas sûre, je ne pense pas que ça rentre. En fait, on fait un test. Moi, j'ai envie que tu le mettes sur la tête. Jules ? J'en suis capable de... En plus, c'est toi qui a la tête la plus... Ça te va bien. Allez, je prends le concombre ou le... J'ai envie de mettre ma tête dedans. J'ai oublié cette odeur de préservatif quoi. Ça a une odeur. Il l'a déjà cassé. Ça a une odeur... Ceux-là, ils ont une odeur, mais parce qu'il peut y avoir un peu de parfum agréable. Dans la dame ou dans le monsieur ? Ah, dans la dame. Tu m'as quand même donné ? Non mais ça rentrera jamais. Mais je trouvais ça marrant. C'est bien, ça permet de faire une petite éducation sur comment mettre des préservatifs. C'est hyper important. Voilà, donc on a dit, on repère le côté qui est lubrifié et normalement, il se déroule tout seul. Bon, moi, je vais essayer d'en faire. Un marteau. Regarde-moi avec un marteau. Un marteau, fais. T'as pris mon arme. Tu l'as cassé déjà ? Tu l'as cassé ? Le truc est hyper à l'oncle. Ça va me sauter à la gueule. Moi, je crois que je me suis... Franchement, c'est de la bonne qualité. Ah, j'ai pété. Regarde, déjà. C'est presque rentré, en vrai. Ouais, c'est pas mal. Regardez quand même l'élasticité. Moi, il est passé, mais en fin de compte... Il a craqué. Bon bah voilà. Bon bah moi aussi, il a craqué. Bon bah du coup, ne mettez pas un marteau. Mettez pas un marteau. Mettez pas un petit marron. Mettez pas une grosse balle de tennis. Vous pouvez mettre un concombre. Mon concombre, mais pas dans les fesses. La longueur, s'il vous plaît. La longueur, mais pas dans les fesses. Il a déroulé à fond, là ? Là, ouais, on est à fond. Comment ça, pas dans les fesses pour pas de base large ? Bah, parce que si tu le mets dans les fesses qui aspirent, à tout moment, si c'est pas très long... Ah, le concombre ! Le concombre ! Il y a un mec... Ah non, tu peux mettre un... Il y a un mec au bout. Reviens ! Greg, bien joué. On voit quand même la largeur, aussi. Il est costou le mec, hein. Là, j'en ai... Il est trop... Dans la vraie vie, je suis pas sûre. Il est costou le mec, hein. Voilà, tout ça pour dire qu'en gros... Un accouchement à chaque relation... Ils sont pensés pour, donc on a dit en latex, ou en polyurétane si jamais vous êtes allergique, avec plein d'autres composants qui permettent, du coup, une bonne élasticité, de résister aussi... Enfin, de lutter contre la présence de bactéries, pour éviter les infections sexuellement transmissibles. Les lubrifiants, il faut privilégier des lubrifiants à base d'eau quand on utilise les préservatifs, et il faut bien vérifier sur le lubrifiant s'il est compatible avec l'usage de préservatifs. Parce qu'il y a des lubrifiants... Parce que ceux à base d'huile, ils peuvent rendre les préservatifs poreux. Pour eux, ouais. Alors... Ok, Marine. Mais, alors... Ok. T'es dans le feu de l'action ? T'es là ? Alors, attends deux secondes, je vais lire la compo de mon lubrifiant. Mais attends, au moment où tu l'achètes, t'es pas dans le feu de l'action. Excusez-moi, madame la pharmacienne, j'ai pas le temps de lire ! Vraiment que j'y aille ! Donc, le préservatif, on est d'accord que c'est le seul moyen de protection contre les IST. D'accord ? Toutes les formes de contraception, les autres formes de contraception, pilules, spermicides, stérilets, tout ça, rien ne protège contre les infections sexuellement transmissibles, hormis la capote. Par contre, est-ce que la capote protège de toutes les IST ? Bah non ! Non, malheureusement. Donc, on peut quand même attraper des IST, même quand on utilise un préservatif. Notamment, le papillomavirus, qui est un petit virus qui se balade au niveau de la peau, donc qui peut se trouver sur la zone génitale, et qu'on peut attraper, et qui peut provoquer des lésions précancéreuses, et un cancer, notamment un cancer du col de l'utérus. Les filles, tu en as parlé, cancer du col de l'utérus, ça concerne aussi les garçons, avec des cancers de la verge, de la bouche, de l'anus. Donc, c'est pour ça qu'actuellement, il y a des campagnes de vaccination, dès les écoles, pour protéger un maximum de jeunes filles ou garçons. Tout à fait. Donc, vaccinez vos enfants. Voilà. Ou vaccinez-vous si vous êtes jeune ado. L'herpès génital aussi, malheureusement, qu'on ne peut pas complètement protéger avec l'usage du préservatif. Et voilà. Est-ce que tu connais les IST ? Papillomavirus, tu l'as dit. Et le VIH ? Le VIH, ouais. Voilà, le VIH, quand même très 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 connu. Mais oui, t'as raison, excuse-moi. La syphilis, qui est en recrudescence, qui donne des petites ulcérations aussi au niveau de la peau, donc notamment de la vif ou de la verge, et qui d'ailleurs peut s'attraper aussi, même quand on a un préservatif. C'était la dernière que je cherchais. Gonocoque, chlamydia. Les chlamydia, c'est ça que je parlais. Et aussi d'autres, trichomonas, etc. Voilà, c'était juste pour faire un petit topo sur les IST. Une chose à laquelle on ne pense pas forcément, c'est que ça peut se transmettre également lors du sexe oral. Franchement, on lève la main les personnes qui, comme il est recommandé, font des fellations avec un préservatif ou des cunis avec un préservatif fumier ou une dengue dentaire. D'où l'intérêt aussi de faire les bilans IST régulièrement. Et dans les dépistages, justement, c'est intéressant de faire des dépistages aussi au niveau de la gorge, parce qu'il y a des personnes qui se protègent très bien pour les rapports pénétratifs, donc qui se disent, c'est bon, j'ai aucun problème d'IST, j'ai rien attrapé, mais qui ne se protègent pas pour tout ce qui est pratique orale, et qui du coup peuvent être contaminés par une IST au niveau de la gorge. Donc, mine de rien, on est bien d'accord quand tu vas voir un médecin et tu dis, ben voilà, aujourd'hui, dans ma vie sexuelle, j'ai un, deux, plusieurs partenaires, ainsi de suite, et mes pratiques sont ça, ça et ça. Le médecin, qu'est-ce qu'il fait derrière ? Il est genre, pfff, c'est pas bien ? Ou est-ce qu'il te dit, ok, très bien, on va juste vous prescrire des bilans de prévention et des bilans IST pour s'assurer que vous puissiez être safe dans vos pratiques ? Ah ben, complètement. Enfin, heureusement, j'espère en tout cas que... C'est un non-sujet pour un médecin. Ah non, c'est un non-sujet, il n'y a pas de tabou. Et au contraire, il faut absolument, je trouve que c'est même aussi notre rôle, tu vois, que d'aborder le sujet, parce qu'il y a des gens qui vont avoir du mal à l'aborder spontanément, et de leur dire, est-ce que vous êtes en couple actuellement ? Ou est-ce que vous avez des rapports ? Et quel type de rapport ? Si vous êtes d'accord d'en parler ? Pour faire un petit peu de prévention. Et de proposer régulièrement. Voilà, et proposer les dépistages régulièrement. Les jeunes célibataires, tu vois, tu leur proposes régulièrement. Ça évite que s'il y a un cas... Et quelque chose que tu ne sais pas, tu n'as pas de symptômes. Exactement. Le problème dans les IST, c'est que parfois tu n'as aucun symptôme, et c'est comme ça que ça se diffuse plus facilement. Donc c'est pour ça qu'il faut en parler régulièrement, faire des dépistages facilement quand on change de partenaire entre autres. Ouais, et il n'y a pas d'âge. L'âge ne protège pas des IST. C'est des sujets que j'ai déjà traités dans la consulte avec Julien justement. Les liens sont dans la description si vous voulez en savoir plus. Merci à tous. Marine, merci infiniment. Jules, merci beaucoup. Merci. Charline, comme d'habitude, tu étais au top et tu ne m'as pas piqué ma place. Merci. Rémi, le docteur. Je repars en docteur quand même. J'ai appris beaucoup de choses. Franchement, c'était vraiment agréable d'être avec vous. Très bon moment sensuel et en plus je repars en scénario. Musique de fin, je vais... C'est le docteur. Merci à tous. Merci à tous. Ah, on a des cadeaux pour toi Rémi. Le livre de Marine justement qui parle de sexe aussi. Ouais, un petit peu. Je fais de la prévention. Je rappelle les IST et tout. Le mien, je crois que tu l'as déjà Rémi. Mais tu pourras l'offrir à qui tu veux. Ici s'affichent aussi les livres de Charline et de Jules qu'on n'a pas pu avoir avec nous. Toi aussi, tu as sorti un livre qu'on peut afficher juste là qui fonctionne bien. Le lien est dans la description évidemment si vous voulez retrouver le livre de notre invité ainsi que l'intégralité de ceux de nos chroniqueurs. Merci à tous. Comme d'habitude, vous nous mettez un énorme like si l'émission vous a plu. Les sujets étant tellement pertinents. Je compte sur vous pour partager cette émission aux personnes autour de vous qui pourraient être concernées. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt. Ciao ! Si cette émission t'a plu, je t'invite à regarder celle-ci qui était aussi extrêmement drôle. Tiens Rémi, est-ce que tu peux me faire un petit double biceps ? Voilà ! Et tu me pointes du doigt par là ? Voilà ! Et vous pouvez cliquer là ! Là ! Là, je ne sais plus ! C'est parti ! Alors beaucoup on peut aussi faire un petit déjeuner. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! À bientôt ! C'est parti 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 !